Bonjour les amis, je suis vraiment très contente de vous retrouver, même si je ne vous ai pas en vrai dans une salle. Mais en tout cas, grâce à Zoom et puis grâce aussi à Patrice, on peut vous rejoindre et vous proposer ce quatrième plaisir partagé. Et pour cette quatrième édition, j'ai choisi de vous parler de l'œuvre de Marinette Cueco. Cette présentation est une première pour moi et sachez que je n'ai d'autre ambition que de partager avec vous ma rencontre avec les œuvres de Marinette. J'ai surtout à cœur de le faire avec le plus de justesse possible. Je me suis appuyée sur de la documentation que m'ont fourni Christine Benadretti de la Galerie des Petits Carreaux à Saint-Briac et puis David Cueco, le fils de Marinette, et je les remercie tous deux dès à présent. Comme je ne suis pas coutumière de l'exercice de présentation, j'ai choisi un plan simple, trois parties qui reprennent les trois formes principales dans l'œuvre. D'abord, les entrelats et herbes liées, et là j'essaierai de montrer comment le corps est engagé dans le processus de création. Pelotes et fagots, pierres liées, l'importance du cycle des saisons et du temps à l'œuvre et dans l'œuvre. Et puis, les herbiers et la sublimation du végétal. Je vais plus ou moins respecter une certaine chronologie parce que c'est un repère qui m'aide, mais il faut savoir que Marinette Cueco n'entreprend pas une forme l'une après l'autre, mais toujours concomitamment. Je repars de son œuvre parce que, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'expérience du sensible dans la rencontre avec l'œuvre que j'ai envie de partager avec vous, même si ici, il ne s'agira que d'images. J'ai rencontré pour la première fois les œuvres de Marinette Cueco, il n'y a pas très longtemps, c'était à l'été 2019, à la Galerie des Petits Carreaux. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous ont vu également cette exposition. J'ai été très impressionnée par son médium, les matériaux végétaux et les minéraux, et j'étais également très touchée par la picturalité de son œuvre. Et puis là, en travaillant, j'ai aussi découvert la personne derrière les œuvres, et je vais commencer par vous la présenter. Nous allons démarrer avec la naissance de Marinette Cueco en 1934 à Argenta, en Corrèze. Elle y vit toujours en partie. C'est en Corrèze qu'elle a pris conscience de ce goût fort pour la nature. Elle dit, Cueco, et en 1959, de David Cueco. Elle est institutrice. Dès les années 60, elle se consacre à la tapisserie et au tissage, et peu à peu, va se mettre à tisser des herbes. Pendant longtemps, ses recherches vont rester secrètes. Elle les mène parallèlement à l'enseignement, à la politique et à l'éducation de ses enfants. Et puis, Henri Cueco l'encourage fortement et elle quitte l'enseignement. Depuis 1978, le travail artistique est sa principale activité. Vous savez, dans les années 70, il n'était pas évident pour une femme de s'affirmer comme femme artiste. Peu de femmes, à l'époque, avaient droit de citer. Et puis, elle est l'épouse d'Henri Cueco, artiste brillant, extrêmement actif et reconnu. Mais, Marinette Cueco va faire son bonhomme de chemin et elle va s'imposer sans s'opposer. Je l'annonçais dans le titre de ma première partie, « L'engagement du corps se trouve au cœur de son processus de création. » Elle est en dehors de l'atelier, puis à l'atelier dans la relation avec le végétal, dans les gestes qu'elle invente, dans sa rencontre avec chaque plante. Elle n'est pas dans la représentation, elle veut retranscrire un ressenti. C'est un long processus. D'abord, Marinette Cueco part en promenade. Elle marche dans les bois, les champs, les prés. Elle marche à son pas, l'œil aiguisé, selon sa formule. Elle s'immerge dans la nature, regarde, ressent, cueille. Les promenades sont un temps essentiel, je dirais primordial. Elle parle d'immersion totale du corps. Elle dit, plus qu'une vision, davantage qu'un regard, c'est un abandon, une immersion totale du corps dans le végétal qui ne peut se réaliser que dans de grandes promenades à pied. C'est une relation simple et charnelle dont il est question. Une sorte de sympathie profonde qui lie les règnes du vivant, minéral, végétal, animal, humain, et à laquelle j'ai le sentiment d'être étroitement associée. Lorsque j'étais enfant, je me couchais dans le pré et j'écoutais mes sensations. Je ne les ai pas perdues. À l'atelier, la relation avec les plantes continue, mais autrement. Comme un peintre prépare ses couleurs, Marinette prépare son matériau. Elle l'appelle son matériel. C'est d'abord le temps du séchage. Là, c'est le végétal qui donne le tempo. Elle sait à quel moment une plante reste souple, se rigidifie, peut-être travailler, nouer, tresser, sans se casser, ou à quel moment du séchage ou de la saison, le végétal prend telle ou telle couleur. Quand elle va commencer à tisser les végétaux, elle va faire des échantillons, puis un inventaire. Elle fabrique des carrés de 41 par 41. À chaque plante, Marinette Cueco doit imaginer un geste pour faire tenir ensemble les fibres végétales. Chaque rencontre avec une plante se traduit par un geste particulier. Elle tresse, noue, tisse, enroule, entrelace, tricote, file, brode. Elle dit à chaque plante correspond un autre vocabulaire plastique, un autre graphisme, à la fois des gestes et des plantes. Cette diversité m'intéresse, elle nécessite un inventaire. Je disais qu'à Paris, il y a un endroit que Marinette affectionne particulièrement, c'est le musée d'histoire naturelle. Et je vous disais aussi que Marinette Cueco aime les inventaires. Et ici, à l'écran, j'ai pris quelques images de cet inventaire, cet inventaire qui compte plus de dessous carré. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet inventaire ? Je vais montrer avec ma petite flèche. Joncus Ténius, Jongrel, Noué, Éricé, hiver 83. Ginestra Sinérea, Jeunesse André, Noué, hiver 81. Convolvus Soldanella et Joncus Capitatus tissés ensemble. Ordeum Murinum dit Orgedera tissé ébouriffé printemps 82. Orgeum Murinum dit Orgedera trissé tissé en chaînette printemps 82. Etc. Chaque carré est accompagné d'un titre où elle a noté le nom latin, le nom français, la technique, la texture, la saison et l'année. C'est un inventaire de plantes, c'est un inventaire de la sonorité des noms, des gestes, des couleurs, des textures, des graphismes, des sensations, ébouriffé, hérissé. On le sent presque sous les doigts. Il y a, pour elle, je pense, le plaisir de dire, de reconnaître, de décliner le nom de chaque plante. Elle a appris à les reconnaître depuis son enfance et pour elle, il est important de nommer. Nommer, c'est faire exister, dit-elle. Ces carrés sont comme des cahiers d'exercice où elle inventorie toutes les techniques possibles. des tissages aux maillages resserrés, lâches, réguliers, désordonnés, denses, aérées, géométriques, des jeux de lignes, horizontales, verticales, obliques, des vides et des pleins. Bref, une création d'espaces tous différents malgré une dimension commune. Et à chacun de ces carrés, nous recevons une nouvelle sensation. le piquant hérissé du jonc, l'ébouriffé doux de l'orge des rats, le ligneux de la tige de genet, la souplesse du jonc capité, plus le geste associé, plus la saison, elle nous ouvre un monde. Elle nous donne à regarder la plante autrement. C'est comme un focus sur la texture, la couleur, la qualité un moment arrêté dans la saison. Elle nous donne à voir, à sentir et à entendre. Et puis, tout à l'heure, nous verrons avec les herbiers, il y a la rencontre du monde du savoir et du monde de la création. joncus ténuis, ou jongrèles entrelacés festonnés, hiver 1985, 3 mètres par 2 mètres 70. C'est un fragment. À droite, agrostis alba, graminé, finement tissé, rebrodé partiellement. printemps 1982, 0 mètre 41 par 0 mètre 41. Elle entrelace, festonne, tisse, rebrode. C'est le vocabulaire de la couture, de la broderie, du tissage. Marinette Cueco utilise les techniques traditionnelles, non pas pour les revaloriser, mais pour en faire sa propre écriture, son propre langage. Regardez comme le feston donne un rythme, un mouvement. Regardez les mailles qui se rétrécissent ou qui s'élargissent, qui se déploient en forme de coquille autour du feston. Comment de fibre la plante devient ligne dessin. Marinette Cueco tisse, sans métier à tisser, tricote, sans aiguille, crochette, sans crochet. Les seuls outils qu'elle se permet sont une pince de philatéliste et une paire de ciseaux. Elle dit ne pas vouloir utiliser d'outil pour ne pas adopter un tour de main lié à tel ou tel outil. « Je ne sais pas si l'usage unique des mains est une posture volontaire chez elle ou si c'est la relation à la plante qui lui impose de travailler à main nue pour être en pleine écoute de la sensation avec la plante. » En fait, en vous disant ça, j'ai déjà la réponse. Et alors, ça m'évoque un petit peu certains artistes dans les années 60-70, qui se donnaient des contraintes. Par exemple, Simon Entaille renonce à l'usage du pinceau ou Daniel Buren décide de n'utiliser qu'une brosse de 8,7 cm. Marinette Cueco parle aussi de la contrainte avec la plante, de ce que cela engage, mais aussi que la contrainte lui permet l'invention. Lorsque j'ai commencé à me documenter, le tissage, forcément, ça nous évoque Pénélope, la Pénélope d'Ulysse et d'Homère. Et moi, j'ai pensé aussi à un mouvement féministe des années 70 qui s'appelait les Nouvelles Pénélopes. Mais, je faisais fausse route car en lisant l'historien et critique d'art Isaac Kohlberg, eh bien, j'ai appris qu'elle refuse que son œuvre soit considérée exclusivement comme une prise de position féministe. Henri Cueco aussi a écrit sur le détournement que fait Marinette de ses travaux réputés dérisoires, des femmes qui ravodent, qui cousent, qui tressent, qui accomplissent le travail quotidien du ménage. Il repart de l'idée de Julia Kristeva selon laquelle il y aurait de l'ironie dans l'œuvre des femmes. Avant tout, écrit-il, il y a ironie dans ses reprises, ce travail de femme habituellement invisible, rendu visible par les œuvres, dignifié, mis en valeur, projetant sa force, sa subtilité jusqu'à l'ironie par cette décision de renoncer à sa vocation utilitaire tout en l'exploitant. Graminée à Grosti-Salba été 1987, 1988, 1989, tissu sans limite. C'est un fragment. Elle tisse de véritables toiles qu'elle appelle tissus. Elle a besoin de monumentalité. Après les carrés de 41 par 41, je vous disais, il y en a eu plus de 200, ce travail formel ne l'a plus intéressée. Elle avait besoin de des mesures, celle de la nature, dit-elle, et grâce aux entrelacs, elle peut tisser des matériaux sur 3, 5, 10 mètres. Au-delà de la performance de la dimension, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce tissu, c'est le graphisme du végétal, le motif des fins épis sur le maillage. Il y a beaucoup de légèreté, comme un envol. on voit presque le balancement des épis dans le vent. En plus, ici, la photographie ajoute l'impression d'ombre chinoise. C'est un tissu délicat, tout en finesse, comme une dentelle. On dirait un voile. Il y a de la fragilité dans ce tissu, mais est-ce bien fragile ? On est plongé dans un paysage. On sentirait presque la poussière, l'odeur de la poussière que les graminées dégagent quand il fait chaud l'été. C'est une œuvre qui, pour moi, offre beaucoup de sensations. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous cette œuvre-là parce qu'on y comprend ce que veut dire Marinette Cueco dans la restitution d'une sensation et non dans la représentation. Dans un entretien avec Evelyne Arthaud, elle dit par exemple « Tu vois cette surface de graminées du pré, très serrée, vaporeuse, colorée par le pollen qui irise la lumière et bouge au vent. Comment rendre cette sensation ? » Evelyne Arthaud « Tu opères une sorte de recadrage ? » Marinette « Non, je veux rendre cette sensation mais pas à l'identique. Cela n'aurait pas d'intérêt. Je veux restituer ce graphisme, cette matière, cette couleur, cette lumière et même ses odeurs. » Ce tissu sans limite est monumental. Je ne sais pas d'ailleurs de combien quelles sont ses dimensions. La monumentalité implique de la durée et de la patience. L'œuvre se fabrique sur trois étés. Là encore, il va être question de l'engagement du corps. Elle dit « Ce travail nécessite la patience d'un geste net et continu qui assouplira sans rupture. L'herbe ni trop sèche ni trop humide exige de la façonner dans un engagement total du corps. À la fois une grande concentration pour trouver le geste précis sans brutalité et une décontraction totale du corps pour trouver un rythme lent, répétitif, sensible. Elle explique qu'il ne faut aucune tension dans le corps pour libérer l'énergie dont la main a besoin. Et elle nous dit aussi qu'il y a quelque chose de très particulier comme dans le tricotage, quelque chose d'envoûtant, d'hypnotique, cette redite quasi obsessionnelle du geste comme un bercement qui rendrait disponible, ouverte et permet aux idées et aux formes d'apparaître au cœur de la matière. J'avais envie de rapprocher ces graminées d'un dessin de Bob Wilson qu'il a réalisé à l'occasion d'une scénographie pour la chorégraphe Lumina Child. Ce dessin est une trace de danse, il laisse voir une traversée, un mouvement, un rythme, une intensité. Et par le graphisme et l'énergie, par la finesse du dessin, la taille aussi, c'est un dessin de 9 mètres de long, je lui trouve beaucoup de points communs avec le tissu de graminées. Et puis, je voulais aussi vous montrer cette photographie, bien qu'elle soit floue, parce qu'elle rend vraiment bien compte des dimensions monumentales que peuvent prendre les œuvres de Marinette Cuéco. entre-là, racine de lierre, 280 par 120 centimètres. À droite, un détail. Marinette ne s'attribue pas le dessin. Elle parle d'imagination des plantes à s'adapter en fonction de leur état de sécheresse ou de souplesse. Bien sûr, elle indique une dimension à la plante, mais le dessin se fait aussi avec toutes les petites brindilles du végétal. On le voit sur le détail. Il y a dans sa façon de faire un dialogue permanent avec le végétal. Elle n'efface rien, elle joue avec toutes les petites ramifications, elle profite des qualités physiques du lierre. En cela, on pourrait dire qu'elle a un respect total et une écoute totale pour le végétal. Alors, bien sûr, on pourrait s'arrêter au dessin du lierre sur le mur. Pourtant, si on regarde attentivement, eh bien, on va d'abord retrouver le parcours des racines, les liens que les racines et les radicelles entretiennent ensemble, la force de la plante, sa vigueur, sa solidité presque soulignée par les lignes les plus épaisses des racines. C'est comme une invitation à un voyage souterrain. Isaac Goldberg, lui, écrit que le réseau irrégulier des entrelats et des nœuds lui évoque les tableaux de Pollock. Et il parle d'un expressionnisme abstrait-végétal. Je trouve que cet entrelats se prête vraiment bien à cette notion d'expressionnisme abstrait-végétal. On va voir maintenant une autre plante grimpante en Pélopsis, entrelats 80 par 60 2017. Nous avons vu que Marinette Cueco utilise le mot tissu, elle ne dit pas toile. Les entrelats sont en deux dimensions comme les toiles, ils n'ont pas de châssis, ils s'épinglent directement sur le mur et jouent avec le mur. Nous avons vu que l'artiste n'utilise pas d'outils et que seul le médium végétal lui impose ses règles. Et à ce propos, Isaac Goldberg nous rappelle que cette manière de procédé a été inaugurée par le groupe Support Surface et que, comme le groupe en son temps, elle cherche à remettre en question les composants traditionnels de l'œuvre. De son côté, elle se dit plus proche des artistes premiers par les gestes les plus simples, sans autre outil que la main. Elle se dit aussi proche de Claude Vialla à cause de la répétition d'un geste simple, de l'empreinte du motif et des supports pauvres qu'elle emploie. Deux entrelacs plus récents de 2018. On voit d'abord le dessin sur le mur, un dessin abstrait, un réseau de lignes qui se croisent, puis, en s'approchant, comment le geste apparaît, les nœuds, les différents liens, les attaches, comment se font les changements de direction. L'action de nouer est un des gestes premiers pour faire tenir ensemble. Ici, c'est un geste archaïque qui sert un dessin abstrait. Un geste, vous vous rendez compte, ça donne presque le vertige. Un geste qui a traversé toute notre histoire d'humains pour venir interroger le regard de nous au XXIe siècle. Et vraiment, il y a cette dimension-là aussi dans l'œuvre de Marinette Cueco, un dialogue entre les temps immémoriaux et le contemporain. Alors, nous avons vu que ces œuvres prennent leur origine dans les promenades. Et puis, à l'atelier, elle ne fait ni dessin ni maquette préparatoire. Nous l'avons vu, elle se laisse porter par ce que lui inspire la plante et le moment. Par contre, elle tient des cahiers où elle note avec précision chacune de ses réalisations. Prenons par exemple le jongrel festonné que nous avons vu tout à l'heure. Il se trouve à la cinquième ligne. On a d'abord son format, rectangulaire, ses dimensions, la date, nous sommes à l'hiver 1985, le titre, jongrel entrelacé festonné, ça c'est très important pour elle, le titre de ses œuvres porte toujours le nom de la plante. Puis, le matériau, la déclinaison botanique, il est écrit espèce la plus solide, la plus robuste, ferme, travaillée frais, reste vert. Et à côté, on a une petite tâche, alors ici, elle est en noir, mais normalement, elle est de la couleur de la plante. Ensuite, on a le lieu de la cueillette, les étangs de bois foirail, à Vigeois, cueillis dans l'eau, fin mars. Alors là, on a une indication de temps, fin mars, et la réalisation, en hiver, il a fallu que le jonc sèche, la technique, entre la lâche et irrégulier, en toile d'araignée, attache recouverte d'un feston très régulier. Et puis, l'échantillon de la plante, la tige du jongrel. On voit qu'à la première ligne, c'est un format triangulaire. Effectivement, Marinette Cueco ne fabrique pas que des œuvres carrées ou rectangulaires. Et justement, je vais vous en montrer une. C'est un entrelac en ton d'eau de 1992, diamètre 135 cm. On y voit un motif de spirale. La spirale, on la retrouve dans la nature, bien sûr, avec la coquille des escargots, certains coquillages, les vrilles des vignes et des liserons. Et le dictionnaire nous dit que la spirale évoque l'évolution d'une énergie, d'une forme ou d'un état, qu'elle symbolise un mouvement de création qui se renouvelle sans cesse. Cette œuvre est presque hypnotique. Il y a énormément de profondeur. Pour moi, on a l'impression d'être face à une représentation de galaxies. On en a presque le vertige. Et j'ai trouvé un texte du critique d'art Pierre Godiber qui dit ainsi « Le tissage d'herbes de Marinette Cueco signifie un tout-un où rien n'est séparé, isolé, délié, comme la double spirale symbolise traditionnellement l'infini processus créateur tourbillonnant. Un cosmos et non un chaos, un tissu continu et non un émiettement, bref, des réseaux raccordant les herbes de la planète Terre aux étoiles de la voie lactée. Un tout-un, unifié, c'est une volonté que l'on va retrouver tout au long de l'œuvre réunir, unifier, rassembler. Alors maintenant, je m'offre une petite fantaisie. Je vous prie de m'en excuser presque. J'ai pris cette photographie cet été sur un détalus qui menait au château de Chaumont. Je l'ai prise pour l'Éliseron. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai repris mes photos et là, les tiges des graminées, les lignes qu'elles font, les croisements, ce croisement de tiges, ça m'a sauté aux yeux. J'avais comme l'impression de voir un entrelac de Marinette Cueco. C'est alors que j'ai compris ce qu'elle entendait par montrer l'invisible. Je venais d'en faire l'expérience. On est à peu près à la même époque que le tissu sans limite, à un moment où Marinette Cueco exprime le besoin de monumentalité. Elle a besoin de quitter son atelier pour être au plus près de la nature. Elle intervient directement de la nature. C'est un art de proximité. Je suis contente de pouvoir vous montrer cette photographie d'abord parce qu'on y voit le geste et puis aussi il y a la tresse de la chevelure. Avec les herbes tressées en extérieur se pose la question de l'œuvre éphémère. Elle n'aime pas ce terme. Elle lui préfère le terme de provisoire ou de temporaire parce qu'après un certain temps l'herbe a repoussé lentement et au bout de deux mois il n'y a plus rien. Elle dit c'est la force de la nature tranquille et sans agressivité mais destructrice aussi. Elle opère un dialogue avec la nature. Elle ne s'impose pas. Elle ne détruit rien. Elle dit le temps de la nature est bien ainsi. Tout dur mais rien n'est définitif. D'autres installations monumentales en extérieur suivront dans les années 80 et 90. ici dans le jardin du musée de Rochechouar en 87. On pourrait rapprocher son travail de celui de Giuseppe Pellone par la même préférence pour les matières d'origine organique la même volonté de se laisser guider par les formes naturelles et puis le même engagement physique du corps. C'est encore une installation de 87 dans le jardin du musée de Rochechouar. Sur ce sol recouvert d'herbes tressées on va retrouver un incroyable inventaire de tresses cordelettes cordelières de chaînettes avec toutes sortes de végétaux. On dirait comme disent les enfants on dirait des colliers précieux des colliers ethniques ou des couronnes. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir cette collection. À travers la forme il y a la mémoire du pré du talus du fossé on est de nouveau dans la transcription d'une sensation. La plupart des herbes ont été réalisées en hiver Marinette Cueco est une saisonnière je ne sais pas si on peut dire comme cela mais elle n'aime pas l'hiver elle n'aime pas le froid elle trouve la nature inhospitalière alors elle se calefeutre chez elle mais elle n'hiberne pas elle hiverne et reste active elle fabrique son matériau pour quand le printemps reviendra. aussi un hiver elle a eu l'idée de fabriquer des pelotes et fagots qui sont autant de petits volumes sphériques et ovoïdes comme des cocons en gestation et qui trouveront leur place dans des installations futures à plus ou moins grande échelle ici sur cette image nous avons encore une fois une installation au musée du jardin de Rochechoir ces pelotes et fagots elles les appellent les hivernages comme des animaux qui s'enterrent l'hiver pour mieux renaître au printemps pour elles cette mise en sommeil doit être prolifique et on peut penser que chaque hiver de nouvelles pelotes et fagots s'ajouteront à sa collection et comme pour les entre-là on retrouve une grande variété de formes et de végétaux d'ailleurs regardez ici si l'on regarde le cartel on voit que les hivernages et bien il y a des hivernages qui viennent des années 80 89 jusqu'en 2018 alors elle va faire des elle fait des installations monumentales comme ici par exemple en 90 avec ces pelotes à tourner à l'occasion de la triennale d'art textile dans la Halle Audra là les pelotes sont déposées sur un lit de terre et pour ces pelotes elle s'est inspirée des gars gros piles ce sont des pelotes de poils que certains animaux régurgitent et elle avait aussi essayé de de tisser des poils et des cheveux mais bon elle est restée aux végétaux ces pelotes prennent aussi des dimensions très importantes comme pour la scénographie de cette pièce de théâtre la passion du jardinier de Jean-Pierre Sarazac qui a été donnée à la maison des arts de Créteil en 89 et dont la mise en scène est de Pierre-Étienne Hémane et c'est ainsi aussi qu'en hiver elle a eu l'idée d'habiller les pierres avec des végétaux ce sont les pierres captives emmaillotées dans un réseau tressé elle lit deux mondes le végétal et le minéral deux formes de vie au rythme opposé elle dit la pierre semble inerte mais elle vit au rythme des millions d'années elle se transforme elle s'érode elle secrète sa propre énergie le végétal à l'inverse évolue très très vite les mutations s'opèrent au jour le jour au gré des conditions qu'offre le milieu ambiant c'est vraiment une idée très forte chez elle unifiée et là mettre ensemble deux temporalités différentes je trouve que c'est une sacrée trouvaille cette association d'une durée qui dépasse la temporalité humaine et celle du végétal qui un jour ou l'autre est amenée à disparaître au moins au bout de la saison elle dit les pierres c'est comme un secret des vies refroidies des cerveaux endormis quand je les emprisonne et que je les enlace de végétal c'est un appel du souple au souple du végétal du végétal du végétal du végétal qui passe au dormant pierre tissée avec son ombre 2008 dans ce titre presque un clin d'œil les autres pierres captives sont employées dans des installations bien souvent et là cette pierre est monolithe elle prend vie avec son ombre elle devient une histoire la pierre a été éclairée la lumière est passée et nous en avons la trace l'artiste a immortalisé ce moment comme une photographie sauf que la photographie c'est un instantané et là encore une association de deux durées l'instantané et le temps beaucoup plus long de la réalisation alors elle utilise des galets des pierres qu'elle trouve lors de ses promenades et qu'il inspire et puis en Corrèze la plupart des maisons sont recouvertes d'ardoises une ardoise d'alassac qui est réputée pour ses feuilles fines et Marinette l'utilise également comme matériau ce sont des ardoises récupérées bien sûr et voilà là ici dans cette collection on va retrouver cette notion d'inventaire et puis aussi la création d'une d'une écriture personnelle d'un propre langage il y a la rencontre très forte entre la dureté du matériau et la souplesse du jonc végétal la rudesse de l'ardoise taillée grossièrement et la tresse très fine du jonc deux matériaux opposés qui sont ici réunis mis ensemble reliés à gauche sur cette collection la première pièce m'évoque les cartelettes de mercerie avec les bords crantés pour empêcher que le fil à broder ou la petite cordelière ne glisse cette série me rappelle ce que dit Marinette Coéco de sa pratique qu'elle se sent proche des artistes premiers et ici on a vraiment l'impression de voir le premier temps de la couture passer un fil au travers du chat de la pierre et puis il y a aussi ce jeu de formes la réunie de formes simples et de traits c'est un peu comme le commencement d'un monde plus récemment des entrelacs et des bris d'ardoise le minéral devient prisonnier d'une toile comme un peu les pierres d'une ruine emprisonnées dans du lierre ce sont des bris ce sont des bris d'ardoise Marinette ne jette rien elle utilise tout elle ne prélève que ce dont elle a besoin et c'est vraiment un principe chez elle nous allons passer aux herbiers mais avant cela je voudrais vous faire la lecture d'un extrait d'un texte d'Henri Cueco qui commence comme un poème de Verlaine je nous vois encore l'été dernier sur la route du Pouget près de notre maison en Corrèze Marinette devant une arme à la main son sécateur moi à la traîne avec un grand sac bleu en toile plastifiée et une canne d'antiquaire proche d'une crosse d'évêque couple inquiétant vacant peut-être à quelque activité clandestine ce jour-là nous allions cueillir du Semper Virins je suivais docile ne sachant ce que signifiait ce nom à la résonance d'Ecclésiastique qui n'annonçait pourtant rien de bien catholique je reçus l'explication ce n'était pas la première fois et la traduction toujours vert ne s'adressait pas à ma personne mais caractérisait une variété de buis je devais aider à en rabattre les branches au moyen de la canne épiscopale Marinette longe par le taillis du bas de haie de la haie de Pierre-Étienne avec la canne je courbe les branches elle coupe quelques brindilles et je relâche les branches le sac bleu se remplit il faut aller chercher ailleurs le toujours vert Marinette est insatiable elle enclaurait une forêt entière dans son herbier le soir à la veillée Marinette effeuille son buis recueillant des milliers de petites langues vertes luisantes à l'endroit et verts frais à l'envers avec ces languettes qu'elle assemble elle réalise des textures écailleuses qui font à la fois oublier l'origine du matériau et à la fois le révèle elle remplit ainsi des pages d'herbiers étranges qui par la pensée se prolonge au-delà d'elle-même ces feuilles de sempervirens réunies en carapace remettent en cause les règnes institués qui séparent animaux et végétaux et Marinette elle-même s'emploie ainsi à les effacer et le voici ce fameux buxus sempervirens de la famille de la famille des buxacées le buis toujours vert le buis béni guisette buis d'artois cueillis en toute saison sur les vieux buis le long des chemins Marinette Cueco a écrit la fiche d'identité botanique de la plante je vous disais en commençant qu'il était important pour elle de nommer on les nomme comme des personnes dit-elle ce sont des êtres que ce soit des animaux des pierres des plantes des humains dans le titre de chacune de mes œuvres il doit y avoir d'abord le nom de la plante sur la planche une multitude de petites feuilles rangées nous sommes dans l'œuvre le végétal gagne une autre vie nous assistons à une métamorphose toutes les feuilles assemblées deviennent une matière picturale une couleur des nuances les petites nervures blanches deviennent signe trait ligne à chaque planche une seule variété de plantes l'herbier et le livre inventaire par excellence toujours au bas de chaque planche l'identité botanique de la plante écrite en tout petit mais cependant assez lisible pour qui on a la curiosité c'est comme une pensée encyclopédique révélée un dialogue entre la nature et le savoir et puis il y a toujours l'indication du lieu de la cueillette bord de Vézère entre les pierres d'une ruelle à Oléta mur de pierre ensoleillée au Pouget bois de Marie bois de Louis toutes ces évocations nous ramènent aussi à la réalité concrète de la plante l'oeuvre ne peut en être dissociée toutes ces planches d'herbiers sont réunies en série avec des noms très évocateurs les potageries les sèmes pervérins la tourbière de Longéron le jardin du docteur Gachet les pétales de consolation ce seront les petits herbiers de circonstance ici j'ai mis quelques images de la série les sèmes pervérins on a le regard qui est capté par les compositions les motifs les rythmes on y retrouve la diversité des plantes des formes et des couleurs la recherche plastique et picturale est toujours omniprésente les herbiers de Vienne se font monochrome les plantes se font peinture dessin comme ici à gauche la grande feuille de rhubarbe et puis à droite les menthes à feuilles rondes les plantes font tellement corps avec la feuille que l'on pense aux fresques des premiers siècles quand le pigment se mêle au mortier le végétal prend une qualité picturale et pourtant ne perd rien de son identité botanique ici sur ces planches d'herbier de tout petits éléments je l'ai dit Marinette Cuéco ne jette rien utilise tout et ici nous avons des queues de cerises des pétales des étamines des petits morceaux de lichen qui créent des graphismes un peu des paysages japonais elle dit le matériel c'est le matériel qui parle et tous ces petits éléments elle les magnifie elle leur donne une autre vie qui dépasse les saisons alors là on est on est dans un monde très très étrange on est dans l'abstraction dans le pays dans un paysage le médium végétal opère comme une peinture il nous offre un espace où l'œil voyage on est dans cette année entre les deux confinements on pouvait aller voir au château de Chaumont les herbiers fantastiques alors il y avait l'exposition présentait des entrelacs l'installation une installation au sol et puis il y avait des herbiers monumentaux comme celui que l'on voit sur le mur du fond une grande pièce de verse du Caucase et puis la série des herbiers aux formats allongés d'abord ce qui frappait quand on entrait dans la pièce c'était la cuisine du château l'ancienne cuisine du château c'était la taille de certains végétaux comme s'ils avaient été agrandis je crois que le fantastique commençait là déjà point besoin de s'approcher pour s'en délecter les végétaux envahissaient notre champ visuel je suis allée quand même rechercher le sens de fantastique dans le dictionnaire et je lis qui est créé par l'imagination qui n'existe pas dans la réalité fabuleux imaginaire irréel mythique surnaturel et ben voilà Angélica Arc Angélica Angélique Officinale Herbe aux anges Herbe de Saint-Esprit cet envol angélique ne révélerait-il pas le goût subtil et suave de la tige craquante et fondante de l'angélique confite n'est-ce pas l'envol de nos papilles ici représentées c'est quand même troublant cette plante qui a quitté le sol et s'envole convolvulus soldanella liseron soldanelle le liseron court parcourt en petit bataillon de feuilles rangées il porte bien son nom ce liseron valeureux Héracléum Sphindilium berce du Caucase herbe du diable dans la nature la berce est une grande plante à la tige creuse et assez épaisse et très ligneuse quand on regarde de près quand on s'approche de cette page d'herbier le charnu de la feuille l'épaisseur de la tige ont disparu la plante fait corps avec la planche avec la planche de papier la plante est là comme un dessin parfait presque irréel c'est presque vertigineux comment fait-elle je crois que Marinette Cueco est une magicienne Allium Sativum Aï de la série des potageries véritable mosaïque de pelures d'ail dont on perçoit le nacré les transparences elle nous montre l'invisible l'ordinaire l'humble auquel on ne fait pas attention elle nous dit regarde regarde comme c'est beau Artemisia vulgaris armoise Artemise couronne de Saint-Jean jeu de motifs presque hypnotiques changement d'échelle de nuance surplombe-t-on une forêt est-ce un papier pas ancien le regard est vraiment troublé le végétal perd sa matérialité les herbiers fantastiques nous montrent une nature en majesté après le décès d'Henri Cueco en 2017 Marinette réalise une nouvelle série d'herbiers les pétales de consolation la picturalité domine le végétal change d'état la nature est sublimée à chacune des planches les pétales couvrent toute la surface chaque planche est un petit all-over le regard est capté par la densité de la couleur de la matière regarde il y a de la beauté dans un bouquet fané le coquelicot devient lumière les euphorbes se font ciel étoilé les arômes rejoignent le minéral le végétal est transcendé on est emporté le chiffonné des roses nous livre le fin dessin d'une trame et la couleur gourmande d'une confiture on entre dans la peinture on est immergé dans le végétal les pétales sont gestes touche du peintre l'herbier est un tableau ainsi Marinette Cueco nous donne à regarder et à ressentir comme jamais la nature et par extension le monde du vivant elle nous incite à en prendre soin à prendre sans posséder ni détruire à regarder à être curieux c'est cette générosité là aussi qui m'a touchée dans l'oeuvre de son oeuvre je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention et puis